salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui ça sera le compte rendu solde plutôt pas mal je trouve dans l'ensemble pas mal de petits objets je voulais commencer déjà par un objet qui n'était pas en solde mais qui vient de sortir aujourd'hui donc aujourd'hui on est le 30 donc en fait c'est la compilation des crash bandicoot donc le insane trilogie que je voulais vraiment me prendre day one parce que c'est vraiment les crash des jeux que j'adore donc voilà je voulais juste vous le présenter vite fait et vous dire aussi que ils font une petite offre quand on l'achète day one je crois que les trois premiers jours donc chez Auchan il est à 30 euros au lieu de 40 donc c'est un petit bon plan on va dire donc si ça vous intéresse allez-y je crois que jusque lundi je pense qu'ils le font à ce prix là et après il passe à 40 euros donc là on va commencer les soldes donc je vais faire part en scène on va commencer avec le clé c'était plutôt pas mal donc un petit jeu ds pour commencer le kit paddle lost in the game que j'ai eu pour 1 euro c'est ce qui m'a fait le prendre donc je le testerai à l'occasion je connais pas trop ça a l'air d'être un jeu de d'action aventure un petit peu plateforme aussi peut-être donc pour 1 euro je me suis dit pourquoi pas au pire ça servira pour changer la boîte au cas où j'aime pas du tout le jeu toujours chez leclerc un petit inazuma eleven go ombre à 3 euros donc ça c'est un très bon prix j'avais trouvé le go lumière il me semble au sol d'hiver de cette année donc voilà le le go ombre pour compléter à trois balles je trouve que c'était aussi un très très bon prix un petit jeu aussi pour la boîte quoi que quoi que peut-être à essayer c'est le rugby world cup 2015 donc un euro voilà un euro honnêtement il n'y a pas trop à se faire prier on les prend puis on verra bien et le petit jeu ps3 toujours chez leclerc que j'ai trouvé plutôt plutôt pour une bonne affaire c'est le lego star wars le rêvé de la force donc sur ps3 pour 8 euros donc c'est plutôt un bon prix chaque à un moment il le soldait sur ps4 dans les 20 euros il me semble il y avait une édition un petit peu game of the year ou du moins avec un petit peu plus de contenu là pour 8 balles sur ps3 je me suis dit pourquoi pas j'ai déjà pas mal de jeux lego sur la ps3 donc ça viendra compléter la collection puis si à l'occasion je viens de trouver pas trop cher sur ps4 pourquoi pas l'acheter aussi donc voilà ça c'est ce qui conclut le clé ensuite carrefour donc beaucoup de monde ont trouvé des très très bons trucs au carrefour bah moi pas tant que ça j'ai trouvé juste un petit jeu wii u il y avait aussi le monster hunter 4 à 15 euros que j'ai pas pris mais vu les stocks qu'il y avait dans mon carrefour je pense qu'il y aurait une autre démarque dessus donc je vais attendre un petit peu mais j'ai vu par exemple qu'il y avait des final fantasy explorer qui sortait dans les carrefours un petit peu partout moi pas du tout des jeux wii u beaucoup de jeux wii u chez moi il n'y avait pas il y avait que le petit que je vais vous présenter là donc je sais pas soit je suis passé un petit peu trop tard je suis venu vers 10 heures on va dire bon je suis peut-être arrivé trop tard vous me direz donc le petit jeu wii u que j'ai trouvé c'est le sonic boom boom l'ascension de lyrique donc pour 10 balles je sais pas trop ce que ça vaut on verra on essaiera pour 10 euros je me suis dit que c'était un prix tout à fait correct pour un petit jeu wii u donc on verra de toute façon cette année la wii u elle a été quand même beaucoup bradé j'ai trouvé quelques petits titres aussi sur wii u que je vais vous présenter par la suite donc je suis plutôt content on enchaîne avec Auchan c'était plutôt pas mal Auchan j'étais assez surpris des petits trucs plutôt cool d'ailleurs j'ai commandé deux jeux sur le site de Auchan que j'ai retrouvé en magasin donc vous voyez des fois internet c'est pas spécialement moins cher que les magasins surtout pour les soldes donc là un petit jeu ps3 c'est le crime and punishment sherlock holmes donc pour cinq balles je trouve ça très correct donc c'est un petit jeu d'enquête d'enquête on verra ce que ça vaut je connais pas du tout pour cinq balles je me suis laissé tenter elle avait quelques-uns il y avait beaucoup de de call off aussi les derniers là ça m'intéressait pas du tout un petit jeu ps4 maintenant c'est le mirror's edge catalyst pour 10 balles donc ça aussi toujours chez Auchan quelques jeux ps4 aussi qui a été soldé il y avait le ender scroll online à 10 balles bon ça c'était pas une super affaire il y avait quelques petits jeux oui mais j'ai pas j'ai pas pris genre il y avait un epic mickey il me semble il y avait je sais plus il y avait quelques petits jeux comme ça mais ils sont pas ouf donc le mirror's edge j'ai pas joué au premier donc à voir peut-être que je me le ferai peut-être celui-là avant on verra donc pour 10 balles je crois que c'est un prix tout à fait correct tous les jeux qui sont sortis un petit peu dans ce dans ce créneau rare il y a celui-là il y a le deus ex il y a il y a quoi d'autre le dishonor 2 tout ça ils sont en train de baisser dans les 10 balles donc je pense que c'est plutôt d'un bon plan il y en a énormément aussi sur amazon j'ai vu des deus ex à 10 balles il y en a énormément je pense qu'ils vont être encore bradés donc à suivre encore un jeu ps4 toujours au champ c'est le guettier x revelator donc pour diba je trouve que c'était un très bon prix donc un petit jeu de combat en 2d pourquoi pas essayer guettier jamais fait donc on essaiera ça on verra ce que ça donne ça a l'air vraiment sympa donc pourquoi pas ensuite on enchaîne avec boulanger personne n'a rien trouvé chez boulanger moi j'ai été j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal donc un petit jeu déjà 3ds c'est le bravely second and layers donc tout le monde la trouve à 19 euros dans les carrefours moi déjà il n'y était pas voyez je l'ai trop chez boulanger un petit peu moins cher donc là ça fait du 17 50 quelque chose comme ça un tout petit peu moins cher qu'ailleurs et comme quoi voyez on peut on peut trouver chez boulanger j'ai vu personne trouver quelque chose chez boulanger comme quoi c'est plutôt c'est plutôt pas mal donc j'ai pas fait le premier gelé je l'avais acheté aussi au solde il me semble l'année dernière ou cette année peut-être je ne sais plus donc ça me fera l'occasion de tenter cette licence parce qu'il parle de deux et un petit peu moins bien que le premier parce qu'ils recyclent le premier vraiment à voir je ne sais pas trop donc voilà pour ce prix là je l'ai pris de toute façon c'est des jeux qui baisseront rarement en dessous de ce prix là et même d'occasion ça vaut plus cher que 17 50 donc voilà ensuite un petit jeu vidéo encore toujours chez boulanger c'est le captain todd treasure tracker oui il est à 32 moins 50 beaucoup de monde l'ont trouvé à 5 euros chez carrefour moi il n'y était pas du tout donc je me suis rabattu là dessus ça le fait à quelque chose comme donc 16 euros ça fait c'est correct honnêtement c'est sûr que ceux qui le montrent à 5 euros ils ont fait une super affaire celui là c'est un petit peu moins une bonne affaire mais bon on le retrouve encore dans les 20 21 euros d'occasion je l'ai vu il n'y a pas longtemps donc là je me dis pour ce prix là autant le prendre surtout que c'est un des meilleurs jeux de la vidéo il tentait vraiment énormément donc je me suis laissé tenter un les soldes si c'est pour se faire plaisir à des prix raisonnables je trouve que c'était raisonnable et mes deux derniers rachats c'était dans un boulanger encore mais un autre donc déjà c'est le petit puzzle et dragon x et le super mario bros édition pour 5 balles à moins 80% que j'ai trouvé ça plutôt pas mal je me laisse tenter pour ça ça a l'air d'être un petit jeu de de casse tête avec un mélange de combat ça a l'air plutôt bien foutu donc à essayer j'en ai pas trop entendu parler ce truc là c'est sorti un petit moment il me semble il n'y a pas de date derrière quoi qu'il en soit à essayer pour 5 balles c'est pareil 80% je trouve que c'était quand même un très bon prix et le dernier rouge que je suis quand même assez content d'avoir trouvé c'est sur wii aussi donc c'est le tokyo mirage session fe donc à 30 euros quand même vous allez me dire c'est quand même assez cher le bon plan qu'il y avait sur ce produit là c'est la micromania il ya peut-être deux trois mois il est à 15 euros et j'ai fait tous mes micromania qui avaient près de chez moi j'en ai fait cinq ou six n'en avait plus un c'était des quantités extrêmement limitées c'est un jeu qui baissera jamais je pense que ça ça va être un des un des jeux très très rares de la vidéo donc je me suis dit à 30 euros je le prends je voulais quand même l'essayer donc 30 euros voilà bon c'est à 50 à la base 30 euros ce qui conclut les soldes en tout cas première fournée je pense qu'il y aura des autres fournées j'attends deux petits jeux milliers aussi de du site aux champs.fr fait un tour d'ailleurs sur internet il y avait quelques bons trucs au début des soldes maintenant c'est voilà il reste un peu des petits trucs encore sympa mais c'est pas la folie comme on a pu avoir les autres années mais je pense qu'ils vont très vite faire une deuxième des marques un petit peu partout surtout carrefour qui ont énormément de stock et aux champs aussi je pense donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine allez salut